Bonjour à tous et bienvenue dans notre flash formation en direct du salon régional des masters et licences professionnelles de l'université de Limoges. Donc pour poursuivre ce flash formation, nous sommes avec monsieur Hérault. Bonjour. Bonjour. Pouvez-vous nous dire de quelle formation vous allez nous parler ? Alors je suis responsable de la licence professionnelle stratégie management de l'entreprise du bâtiment à l'IAE de Limoges. D'accord. Est-ce que vous pouvez nous dire quelles sont les conditions d'acceptation dans votre licence ? Alors c'est une licence professionnelle donc pour pouvoir être admis en licence il faut un bac plus 2. Donc on recrute essentiellement deux types de bac plus 2, soit des bac plus 2 dans le domaine du bâtiment, dut génie civil, BTS bâtiment, soit des bac plus 2 dans le domaine de la gestion. D'accord. Y a-t-il un dossier pour candidater ? Alors pour candidater il faut télécharger le dossier sur le site de l'IAE, iaeunilime.fr et vous le téléchargez, vous le remplissez et puis vous le renvoyez à l'IAE. Il y a deux sessions de sélection, une en mars et une en juin. D'accord. Une fois que les étudiants sont sélectionnés, ils ont des cours. Pouvez-vous nous parler de ces cours ? Donc on forme des étudiants au management dans le domaine du bâtiment. Donc tous les cours sont axés sur le management. Donc vous allez avoir des cours de comptabilité, des cours de droit, droit social, droit du travail, droit de la construction, droit des marchés publics, des cours de gestion, donc bien sûr de comptabilité, de contrôle de gestion, de gestion financière et puis quelques cours qui concernent la gestion à proprement parler des chantiers. D'accord. Pour cette formation, y a-t-il un stage ? Alors, les étudiants ont un stage de quatre mois qui se déroule entre fin avril et fin juin. Voilà. Ils ont aussi un projet tutoré à effectuer. Et dans le cadre de ce projet tutoré, ils participent à un concours de création d'entreprises virtuelles, un concours de création, bien sûr, d'une entreprise du bâtiment. Et ils participent à Campus Entrepreneurs, qui est un concours au sein de l'Université de Limoges. D'accord. Pour valider votre licence, il y a des examens. Pouvez-vous nous parler des modalités de ces examens ? Alors, ce sont des examens qui sont organisés en session. Vous avez une session en décembre pour les cours qui se déroulent, les cours du premier semestre. Et puis, bien évidemment, les examens en février pour les cours du deuxième semestre. Ils doivent soutenir un mémoire de stage suite à leur stage. Et donc, bien évidemment, soutenir le projet tutoré, donc cette création d'entreprises virtuelles. D'accord. Pour quels métiers peuvent-ils postuler ? Donc, on forme essentiellement des étudiants pour qu'ils reprennent ou créent à terme une entreprise dans le domaine du bâtiment. Donc, les métiers visés sont essentiellement la reprise ou la création d'entreprises du bâtiment ou toutes les charges administratives dans une structure du bâtiment. On a aussi des conducteurs de travaux et des conseillers dans le domaine du bâtiment. D'accord. Pour terminer ce flash formation, est-ce que vous auriez un conseil à donner aux étudiants qui postulent dans votre licence pro ? Pour être admis déjà à la licence pro, il faut déjà postuler, télécharger le dossier. Et puis, avec une bonne volonté, si on a vraiment envie de créer son entreprise, je pense que c'est la formation adéquate. D'accord. Merci beaucoup, M. Hérault. Merci à vous. Je vous rappelle une nouvelle fois que toutes ces informations sont dans le guide lu des masters et licences professionnelles. Voilà. On se retrouve dans quelques instants pour le prochain flash formation. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501